Si vous planifiez une petite virée magasinage chez nos voisins américains pour faire des économies dans les fameux athlètes, vos dollars épargnés pourraient vite se transformer en une très grosse dépense imprévue, et pas parce que vous revenez le coffre plein d'achats. On pense souvent à tort qu'on a besoin d'une assurance voyage juste pour les longs séjours ou si on voyage en avion. C'est faux. Un accident ou un malaise peut survenir à n'importe qui, n'importe quand, peu importe la durée du voyage, même pendant un après-midi de magasinage. Ici Andréanne Derry, et dans cet épisode du balado sans détour de CA à Québec sur les assurances, on aborde les besoins en assurance pour les voyages et les roadtrips à l'extérieur de la province avec Suzanne Michaud, vice-présidente d'assurance chez CA à Québec. Allô, Suzanne. Allô, Andréanne. Suzanne, c'est vrai que le réflexe de prendre une assurance voyage est moins là quand on ne part pas longtemps ou quand on ne va pas très loin. Pourtant, la durée, la distance et le mode de transport n'ont pas vraiment d'importance. C'est quand même nécessaire de se procurer une assurance voyage pour se protéger en cas de problème de santé ou d'accident. Tout à fait, Andréanne. Que ce soit pour une virée de magasinage à Plattsburgh, une journée de randonnée dans le Vermont ou un week-end de camping dans le Maine, peu importe. Il est fortement recommandé de ne pas traverser des frontières américaines sans avoir les bonnes protections d'assurance. Je ne vous apprends rien si je vous dis que les coûts des soins médicaux aux États-Unis sont très élevés. Une simple consultation vous coûtera quelques centaines de dollars américains. Et si vous devez être hospitalisé, on parle alors de quelques milliers de dollars par jour. Malheureusement, on ne peut pas compter sur le régime d'assurance maladie provinciale pour payer la facture. La Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, ne couvre qu'une infime partie du coût des soins en dehors de la province. Et par infime, je veux dire une mini-fraction. Et il serait bien possible que lors de votre arrivée à l'hôpital, on vous demande de démontrer votre capacité à payer les frais médicaux avant d'être pris en charge. C'est là qu'une preuve de couverture en assurance voyage peut vous être très utile. Comme on parle d'un road trip, si vous prévoyez parcourir les routes américaines au volant de votre voiture, assurez-vous que vos papiers sont en ordre, que votre véhicule est en bon état et que votre police d'assurance auto est adéquate pour un séjour aux États-Unis. Si un accident devait vous arriver au Canada ou aux États-Unis, les dommages sur votre véhicule seraient couverts par votre assurance auto émise au Québec, en autant que vous ayez souscrit la protection qui couvre les dommages à votre véhicule. Et si vous êtes blessé, c'est la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC, qui vous indemnisera, peu importe l'endroit où vous êtes, que vous soyez responsable de l'accident ou non. Mais c'est différent pour les dommages corporels que pourraient subir les passagers des autres véhicules qui sont impliqués dans un accident, par exemple aux États-Unis. Comme ceux-ci ne sont pas couverts par la SAAC, c'est la protection responsabilité civile de votre police d'assurance qui vous couvrira si jamais vous étiez poursuivi en justice. Il faut donc que cette couverture soit suffisante, sinon vous risquez de vous endetter sérieusement. Un simple bras cassé lors d'un accident peut générer une poursuite se chiffrant à des centaines de milliers de dollars. C'est pourquoi on recommande généralement une protection minimale de 2 millions de dollars. Ouf, c'est assez convaincant, Suzanne. Mais quand tu dis que la RAMQ ne couvre qu'une petite partie du coût des soins en dehors de la province, est-ce que ça veut aussi dire qu'on devrait se procurer une assurance voyage quand on visite une autre province canadienne? Oui, Andréane. Et si t'étais pas au courant, t'en fais pas. T'es pas la seule. En fait, selon un récent sondage de CA à Québec, 39 % des Québécois ne savent pas que dès qu'ils sortent du Québec, ils devraient acheter de l'assurance voyage. Vous l'ignorez peut-être, mais la RAMQ ne rembourse pas complètement les services de santé reçus à l'extérieur de la province, même si on reste au Canada. Certains services ne sont pas couverts du tout par notre régime d'assurance maladie provinciale. Il y a deux types de frais remboursables, les services hospitaliers et les services professionnels. On entend par services hospitaliers la chambre d'hôpital, les diagnostics, les soins infirmiers et les médicaments qu'on vous donne pendant votre hospitalisation. Ces services sont pris en charge en vertu d'ententes interprovinciales et sont donc couverts par la RAMQ sur présentation de votre carte. De l'autre côté, il y a les services professionnels de santé qui sont offerts par des spécialistes comme les médecins, les dentistes et les optométristes. Dans ces cas-ci, la RAMQ rembourse les services professionnels reçus jusqu'à concurrence des tarifs en vigueur au Québec. Ce qui veut dire que si les soins médicaux coûtent plus cher dans la province canadienne que vous visitez, vous devrez payer la différence. Par exemple, si vous voyagez sans assurance en Colombie-Britannique et que vous avez besoin de soins professionnels coûtant 1000 $, vous allez devoir payer la part des frais qui n'est pas remboursé par la RAMQ. Si un service professionnel pour cette même prestation coûte 700 $ au Québec, alors la RAMQ vous remboursera ces 700 $ et vous devrez assumer les 300 $ supplémentaires. Selon la province visitée et la gravité de vos blessures ou la durée de votre hospitalisation, les frais peuvent varier et vous pouvez vous retrouver avec une bonne facture, surtout si votre état exige que vous consultiez plusieurs professionnels de la santé. Définitivement, Suzanne, il y a plein de détails méconnus en assurance. Je suis toujours étonnée de le constater. Tu as mentionné que certains frais n'étaient absolument pas couverts par la RAMQ, même pas en partie. Est-ce que tu as des exemples à nous donner? En fait, Andréanne, la RAMQ couvre une grande gamme de soins de services, mais elle ne couvre pas tout. C'est le cas entre autres pour le transport par ambulance si vous avez moins de 65 ans, le transport pour le rapatriement, une chambre privée ou semi-privée à l'hôpital, les frais accessoires comme la location de béquilles, par exemple, et les médicaments achetés à l'extérieur du Québec. Et il y en a d'autres, mais la liste est longue. Si des frais ne sont pas couverts au Québec, ils ne le seront pas non plus à l'extérieur de la province. Et donc, seule une assurance santé privée ou une assurance voyage pourra alors vous rembourser le coût de ces services en cas d'urgence. Informez-vous sur les différentes couvertures offertes en assurance voyage. Certains assureurs offrent des assurances pour les voyages à l'intérieur du Canada. Comme la RAMQ rembourse une partie plus importante des frais au Canada que dans les autres pays, ça diminue le coût des réclamations potentielles. Certaines compagnies d'assurance s'ajustent et offrent des protections à un prix beaucoup plus bas qu'une assurance voyage internationale. Suzanne, cet épisode conclut à merveille notre série de balados sur le monde des assurances. J'aurais vraiment appris beaucoup sur plein de sujets et je serais beaucoup mieux outillée quand je magasinerai mes produits d'assurance à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir partagé tes connaissances avec nous. Ce fut un réel plaisir, Andréanne. Le monde des assurances, c'est vaste. Ça peut sembler complexe, mais ça s'explique. Et moi, en parler et l'expliquer, c'est définitivement ma passion. Eh bien, c'était le dernier épisode de cette série sur les assurances du balado sans détour de CA à Québec. Je m'appelle Andréanne Derry et merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada